Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Centre des Monuments Nationaux pour un nouvel épisode des Rendez-vous du Patrimoine. N'hésitez pas à vous abonner juste ici pour découvrir de nouvelles vidéos sur nos très beaux monuments. Mettez un pouce bleu si vous aimez la vidéo et n'hésitez pas à commenter. Vous vous souvenez, nous nous sommes penchés sur le soldat inconnu et l'arc de triomphe. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un monument de la littérature, j'ai nommé Alexandre Dumas. Le 5 septembre 1870, soit 150 ans, jour pour jour, s'éteignait Alexandre Dumas. Nous allons donc partir aujourd'hui à la découverte de l'auteur des trois mousquetaires du Compte de Montecristo et aussi découvrir les liens très forts qu'il a pu tisser avec les monuments de notre réseau. En préambule, Alexandre Dumas, il naît en 1802. Il est le petit-fils de Marie-Sessette Dumas, esclave noir dans les colonies françaises de Saint-Domingue et fils de Thomas-Alexandre Dumas, grand général de l'armée française pendant la Révolution. Il a d'ailleurs son nom sur une des colonnes de l'arc de triomphe et fut le premier général de l'armée française ayant des origines afro-antillaises. Nous allons commencer à aller à Villers-Cotterêts, lieu de naissance, pour découvrir les premières années d'Alexandre Dumas. Je vous cite une phrase importante pour lui. « Je suis lié à Villers-Cotterêts, petite ville du département de l'Aisne, à deux lieux, de Fertémilon où naquit Racine et à sept lieux de Château-Thierry où naquit La Fontaine. » Et c'est sur ces mots d'Alexandre Dumas que nous partons directement à Villers-Cotterêts retrouver Xavier Bailly, administrateur du château, qui nous évoquera avec passion les premières années de la vie d'Alexandre Dumas. « Chers amis, bonjour. Toute l'équipe du Centre des monuments nationaux est heureuse de vous accueillir ici même, dans un endroit tout à fait insolite. Mais de quel endroit sommes-nous en train de parler ? Nous sommes à Villers-Cotterêts. » Alors Villers-Cotterêts, quel lien bien sûr avec Alexandre Dumas, c'est son lieu de naissance. Il est né ici, il y a 150 ans. Et nous voulions lui rendre hommage, lui rendre hommage parce que le paysage que vous avez derrière moi, c'est la forêt de Villers-Cotterêts qu'il évoque dans beaucoup de passages de son œuvre. On pourrait même noter certaines répétitions. Alors, de quelle œuvre parle-t-on ? Bien sûr, d'Ange Pitou où il évoque son enfance, sa jeunesse, sa vigueur, ses exploits sportifs. Mais ce n'est pas qu'Ange Pitou dont on parle. Bien sûr, il y a aussi le tome 1, 2 et 3 de ses mémoires. Catherine Blum aussi, mais peut-être aussi. Tiens, le dictionnaire culinaire dans lequel il évoque l'andouillette. L'andouillette de la maison Lemeret près de la Fontaine, ici même au cœur de Villers-Cotterêts. Mais regardons cette forêt. Cette forêt, il l'évoque parce que la beauté des grands arbres, des grands êtres, des grands chênes, dont il déplore d'ailleurs, dans certains de ses passages, que les rois les ont abattus. Parce qu'en effet, ici, nous sommes sur le chantier du château de Villers-Cotterêts, future cité internationale de la langue française. Et à l'arrière-plan, le parc est cette allée royale, allée royale qui est marquée à peu près 1 km, selon Alexandre Dumas lui-même, par un très profond fossé. Ce fossé qu'il appelle d'ailleurs le saut de loup, ou le saut de cerf, ou même le ha-ha, évoquant presque le caractère asthmatique qu'il faut pour prononcer ce mot, qui bien sûr est propre aux parcs et jardins de l'ancien régime, où les fossés évitaient que le gibier ne rentre dans les propriétés seigneuriales. Et donc, il évoque même dans Catherine Blum, il dit qu'il veut épater la belle Laurence et que, bien sûr, il peut d'un seul saut traverser ce art. Mais ce n'est pas la seule évocation. Certes, il évoque la chasse, il évoque la forêt, sa beauté, celle des arbres, il évoque ses exploits, il évoque même aussi qu'il a failli tuer ici, sur le cours de Longue-Paume, un certain Savard, le fils du brigadier de gendarmerie, parce qu'il a lancé sa balle de manière trop puissante et que, coup de peau, il n'a pas été atteint à la tempe, sinon le pauvre Savard serait raide mort. Mais vous le noterez, Villers-Cotteret a beaucoup inspiré Alexandre Dumas, avec Claire-Élise qui est derrière la caméra et que je remercie. Nous allons traverser cette basse-vie du chantier pour aller de l'autre côté et aller voir notamment ce chantier qui est en cours, un chantier qui est en cours de manière tout à fait spectaculaire. Nous sommes dans ce petit jour d'automne, dans une certaine brume un peu pluvieuse à Villers-Cotterets. C'est tout à fait exceptionnel, il fait toujours beau ici. Mais regardons un peu ce chantier que Claire-Élise va vous montrer, qui bat son plein et qui témoigne aussi que le château qui fut celui de François Ier, celui des ducs d'Orléans, eh bien, Alexandre Dumas l'évoque à plus d'une reprise. Il évoque bien sûr que c'est ici qu'il y avait un maître d'armes qui, dès l'âge de 10 ans, l'a initié à un sport qui était quand même plus dans ses goûts que la littérature ou la musique. Tiens donc ! Mais il faut aussi dire que c'est là qu'il évoque, par exemple, l'architecte. L'architecte qu'il cite dans un de ses passages, architecte du dépôt de mendicité. Eh oui ! Parce que la future cité internationale de la langue française va venir dans les mois qui viennent réparer, en quelque sorte, les offenses apportées à ce vaste château qui, au travers de ses chantiers de restauration, retrouvera son éclat. Et puis, au-delà, la particularité de Villers-Cotterêts, c'est cela, c'est que derrière le château que vous devinez, à peine, ici, derrière la grue et dans le chantier en cours, il y a la petite ville de Villers-Cotterêts dont Alexandre Dumas cite, bien sûr, plus que les mérites sur cette route entre Paris et Soissons, mais où il a aussi fait ses premières armes. Il est né, bien sûr, sa maison est toujours visible dans la rue qui porte son nom, la rue Alexandre Dumas. C'est également ici. qu'il a fait ses premières armes à l'école. Il évoque d'ailleurs, dans le tome 1 de ses mémoires, son accueil à l'école par des grandes eaux qui étaient tout simplement tous les petits camarades de l'école dont il allait faire la connaissance, alors que lui était extrêmement fier d'avoir un beau costume taillé dans la redingote de son grand-père et qu'il a été accueilli par quelques mannequin pieces qui l'ont arrosé et qui ont fait qu'il était qui était un peu peinot, mais il s'est un peu vengé parce qu'il a même presque provoqué en duel l'un de ses camarades. Là encore, la force physique d'Alexandre Dumas n'a d'égal que la profusion de son œuvre. Voilà, nous sommes à Vilaire-Cotteret. Un petit coup d'œil encore sur ce chantier que l'on aurait bien aimé vous montrer de l'intérieur, tant il est spectaculaire et dont je pense Alexandre Dumas serait particulièrement fier aujourd'hui. Ce chantier sous la maîtrise d'ouvrage du Centre des Monuments Nationaux devrait nous permettre d'ouvrir ici même en mars 2022 la cité internationale de la langue française où l'on ne manquera pas bien sûr de rendre hommage à Alexandre Dumas. Mais lui-même qui ne manquait jamais dans ces lignes dont j'ai rappelé la teneur au cours de ce bref petit échange rappeler que nous avons ici un Alexandre Dumas qui n'a pas manqué de citer bien sûr les autres grands auteurs de ce territoire Jean Racine, Jean de La Fontaine et bien d'autres mais qu'il n'a pas manqué non plus d'évoquer dans les mémoires et dans les pages qui évoquent son enfance ici même le château des fossés à Ramon la Ferté Milon est un territoire d'une très grande richesse littéraire et bien sûr patrimoniale. A très bientôt merci à vous tous et rendons hommage à Alexandre Dumas. Merci beaucoup Xavier Bailly si on vous dit Edmond Dantès vous nous dites Château-Diff et Comte de Montecristo alors direction Marseille pour évoquer l'inspiration de la célèbre cité. Donc à Marseille Marseille où est situé le Château-Diff célèbre monument de la cité fosséenne et si important dans l'oeuvre d'Alexandre Dumas et nous rejoignons Armelle Baduel administratrice de ce Château-Diff qui va nous en dire plus sur Alexandre Dumas et peut-être commencer par le rapport entre Alexandre Dumas et la ville de Marseille. Bonjour à tous merci Xavier Bailly de nous avoir donné toutes ces précisions sur Villers-Cotteret et Alexandre Dumas. Alexandre Dumas en effet connaît très bien la ville de Marseille il va s'y rendre à plusieurs reprises et va décrire même son histoire dans ses impressions de voyage dans le sud de la France. C'est quand il vient dans cette ville portuaire qu'il va découvrir une animation qui lui rappelle son enfance qui lui rappelle ses origines nointaines il faut se souvenir qu'Alexandre Dumas est carterant et ainsi il va décider que le héros de son prochain roman le comte de Montecristo sera un marat marseillais. Donc à l'occasion de ses voyages dans le sud de la France il va se rendre par deux fois au Château-Diff en 1834 et 1858 donc avant même l'écriture du roman et après sa publication. Pourquoi il retourne après sa publication ? C'est pour se rendre compte que les gardiens qui s'y trouvent dans ce château se sont appropriés l'histoire du comte de Montecristo et vont créer un réel circuit du Masien. C'est aussi dans cette ville qui va donner la représentation de ses premières pièces de théâtre il va aussi y jouer le comte de Montecristo. Très bien et donc ce n'est pas étonnant si le château d'Yves et l'imaginaire autour de cette forteresse signifiée par François Ier joue sur Alexandre Dumas et va lui permettre de travailler sur ce monument pour créer l'intrigue du comte de Montecristo. Tout à fait. Après il faut savoir que le comte de Montecristo le roman de Montecristo est réellement on peut dire dans le domaine de la psychanalyse pour Dumas. Ce château d'Yves il ne va pas le choisir par hasard. Certes il le découvre quand il se rend en voyage à Marseille mais il faut se rappeler que Dumas est un homme engagé politiquement qu'il participe au débat et au XIXe siècle l'un des débats principaux qui va se développer va être une réflexion sur les conditions d'enfermement. Les conditions d'enfermement à l'époque sont terribles et quand on cite les prisons où on ne vit pas mais on survit on parle du château d'Yves parce qu'on va avoir une réflexion ça va être le début de la transformation on passe de la transformation des prisons on passe de la cellule collective à la cellule du Hègle mais aussi Dumas va connaître le château d'Yves par son histoire familiale. Ses proches vont nous raconter que le château d'Yves c'est un lieu de mémoire d'un ami de son père le général Clébert. Le général Clébert et le général Dumas sont deux grands hommes militaires qui vont participer sous les ordres de Napoléon à la campagne d'Egypte mais les relations avec Napoléon vont se détériorer et à la suite de l'assassinat du général Clébert Napoléon décide même ordonne d'exiler le corps du général Clébert sur l'île dite pendant 18 ans. Le château d'Yves aussi c'est autre chose encore pour Dumas c'est son cabinet de travail avec les droits d'auteur qui va percevoir des ventes du compte de Montecristo il va s'acheter un domaine le château de Montecristo à Port-Maravie et dans ce domaine il va se faire ériger un petit cabinet entouré d'eau pour pouvoir s'adonner à l'écriture. Très bien d'ailleurs un château qui peut se visiter le château de Montecristo et pour parler de ce nom Montecristo est-ce qu'on sait vraiment pourquoi Alexandre Dumas va choisir Montecristo particulièrement pour son roman ? Alors comme à son habitude Dumas aime brouiller les pistes donc Montecristo il raconte dans ses fameuses impressions de voyage dans le sud de la France qu'il a découvert l'île de Montecristo avec Jérôme Bonaparte le neveu de Napoléon en voyageant à côté de l'île d'Elbe cette île était connue parce qu'il y avait une légende de moines qui cacheraient un trésor trésor qu'ils avaient constitué en percevant des taxes dans la région mais en réalité Montecristo c'est l'abbé qui se trouve à Saint-Domingue où est originaire sa famille il faut savoir que le grand-père d'Alexandre Dumas était un cultivateur de canne à sucre et avait épousé Marie Sessette du Mas comme on l'appelait là-bas c'est-à-dire qui était dame de maison Montecristo aussi c'est le nom de son domaine Très bien et c'est intéressant d'ailleurs de revenir sur les premières racines familiales comme on l'a vu tout à l'heure aussi grâce à Xavier au château de Villers-Cosray et pour revenir à Montecristo comment ce feuilleton on le connaît tous évidemment beaucoup d'entre vous qui regardaient cette vidéo l'ont lu ou l'ont lu peut-être même pendant leurs études à l'école et c'est vraiment un feuilleton à succès et c'est vraiment le mot feuilleton qu'on connaît évidemment aujourd'hui par rapport aux séries est-ce que ça a été vraiment conçu comme cela Armelle ? Tout à fait le roman de Montecristo est écrit par épisode et publié dans le journal des débats toutes les semaines alors il faut se rappeler qu'à l'époque Alexandre Dumas écrit aussi les trois un bousquetaire et que par moment il prend du retard et ses lecteurs lui écrivent en lui réclamant la suite il s'en excuse sans cesse donc c'est vraiment les prémices du roman feuilleton et c'est ainsi que ça va devenir un roman un best-seller international parce qu'il faut le roman est traduit immédiatement en 20 langues et on sait donc ces lecteurs savent deviennent familiers avec le château d'If alors même qu'ils ne savent même pas situer la France sur une carte mais aussi il sera repris à une époque plus moderne donc à partir du 20ème siècle par de grands réalisateurs du cinéma en 1907 sort le premier film muet du comte de Montecristo par la suite Orson Welles va créer des émissions radio phoniques et jusqu'à hier par exemple on a trouvé sur les les chaînes télévisées un Simpson qui raconte l'histoire du comte de Montecristo on peut se dire que Dumas est réellement un influenceur dans la littérature mais aussi dans les arts graphiques parce que quand on consulte les certaines bandes dessinées c'est comme un filigrane on s'aperçoit qu'il y en a des centaines à travers le monde et qui démarre très tôt dès le début de la création de la bande dessinée jusqu'à nos jours merci beaucoup Armelle pour ces propos passionnants direction le Panthéon Paris pour les dernières années de la vie d'Alexandre Dumas et les cérémonies en son honneur et nous voici donc au Panthéon avec David Madec administrateur du Panthéon donc nous sommes au coeur de Paris et on va évoquer la fin de vie et les derniers moments de vie d'Alexandre Dumas et notamment son inhumation dans ce temple des grands hommes alors bonjour David tout d'abord et ma première question va porter sur du coup le Panthéon c'est une nécropole des grands hommes est-ce que vous pouvez nous en dire deux trois mots pour introduire rapidement ce passage bonjour à tous bonjour Baptiste effectivement le Panthéon c'est ce temple des grands hommes voulu par la révolution pour honorer les valeurs que la république représente et les hommes les plus valeureux que la république souhaite honorer et c'est dans cette maison en quelque sorte qu'Alexandre Dumas prend place en 2002 très bien donc 2002 Alexandre Dumas était donc enterré dans sa patrie de Villers-Cotterêts dont on a vu sa genèse grâce à Xavier Bailly en début de vidéo et donc comment se passe ce choix qui fait ce choix de panthéoniser Alexandre Dumas alors depuis la 5ème république c'est le président de la république qui décide qui entre au Panthéon en 2002 c'est Jacques Chirac qui prend cette décision en février 2002 en mars 2002 pardon il prend la décision de faire entrer Alexandre Dumas et il signe un décret pour faire entrer ce futur grand homme au Panthéon très bien et donc comment va se dérouler cette entrée au Panthéon après certaines célébrations j'imagine du bicentenaire de l'évolution quelle est la cérémonie qui va se dérouler est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? alors les cérémonies d'entrée au Panthéon sont relativement ritualisées depuis Voltaire ou Hugo le rythme est le même une cérémonie solennelle dans un lieu symbolique pour Victor Hugo c'est l'arc de triomphe pour Alexandre Dumas ce sera la cour du palais du Luxembourg et un cheminement dans Paris pour rejoindre le Panthéon suivi par les médias évidemment pour Alexandre Dumas et une entrée au Panthéon alors ce déroulement de la cérémonie est quelque chose d'extrêmement important puisque c'est une espèce de rite d'entrée qui permet à toutes les autorités de rendre hommage à la personnalité ainsi honorée et au Sénat c'est le président du Sénat évidemment le ministre de la Culture d'alors Jean-Jacques Alliagon qui rend hommage au grand écrivain avant son entrée officielle au Panthéon Très bien est-ce qu'il y a donc sur cette cérémonie des comédiens qui vont être présents une remontée de la rue Soufflot comme on peut le connaître sur certaines panthéonisations ? Oui la remontée de la rue Soufflot est quelque chose d'assez important dans l'image populaire dans l'imagerie populaire pour Victor Hugo on sait que c'est plusieurs milliers de personnes qui sont dans la rue et pour Alexandre Dumas c'est une remontée très symbolique chaque personne a été invitée à se munir d'un livre d'Alexandre Dumas pour le présenter en dernier hommage en quelque sorte à l'auteur et des comédiens sont là et il est accompagné surtout par quatre mousquetaires qui accompagnent le cercueil jusque dans le sein du sein l'entrée du Panthéon D'accord merci on imagine bien tout cela évidemment vous pouvez aller chercher vous pouvez nous regarder certaines images aussi de cette cérémonie est-ce qu'il y a eu un discours particulier pré-édité par le président de la République ou d'autres personnalités ? Oui alors on connaît des discours d'entrée au Panthéon majeurs prononcés par des buddhistes de la culture dans le cas présent c'est le président de la République qui a fait ce choix et qui prononce un discours alors j'ai une citation qui m'a été soufflée très gentiment je ne la connais pas par cœur mais c'est une citation assez éclairante sur le choix de Jacques Chirac de faire entrer Alexandre Dumas au Panthéon par ce geste la République donnera toute sa place à l'un de ses enfants les plus turbulents et les plus talentueux à l'un de ses génies les plus féconds dont la vie fut au service de notre idéal républicain à travers cette citation de Jacques Chirac on comprend très bien qui est honoré au Panthéon c'est quelqu'un qui s'est engagé pour la République c'est quelqu'un qui se bat et qui a une vie tumultueuse et qui est un exemple en quelque sorte pour tous les Français aujourd'hui encore d'accord et d'ailleurs si vous qui nous regardez souhaitez voir ce discours en intégralité n'hésitez pas à aller chez nos confrères de l'INA l'Institut national de l'audiovisuel où se trouve le discours qui dure 19 minutes donc évidemment David ne pouvait pas tout citer mais 19 minutes du discours de Jacques Chirac lors de la panthéonisation d'Alexandre Dumas et d'ailleurs sur cette panthéonisation on le sait et on le connaît par des cas d'ailleurs assez récents certaines panthéonisations ont pu amener des polémiques on le sait est-ce que celle d'Alexandre Dumas a amené son lot de polémiques ? Non, aucune polémique n'est sortie de cette entrée au panthéon c'est une entrée au panthéon qui fait réellement consensus consensus aussi parce que la personnalité d'Alexandre Dumas fait consensus Jacques Chirac à un autre moment de son discours nous dit que c'est un des écrivains qui écrit l'histoire de France et effectivement à travers tous les textes d'Alexandre Dumas on voit une certaine histoire de France qui s'écrit et à travers l'entrée d'Alexandre Dumas il n'y a pas de question sur le rapport que représente cet homme avec la nation avec la république et donc il entre sans question de nulle part D'accord et une question je pense qui intéresse aussi beaucoup c'est le nombre d'écrivains qui sont inhumés au panthéon est-ce qu'Alexandre Dumas était le premier j'imagine que non évidemment mais voilà et combien d'écrivains ont pu être inhumés avant ou peut-être même après lui Alors c'est toujours difficile de parler d'écrivains à proprement parler puisque les hommes et les femmes qui entrent au panthéon entrent pour l'ensemble de leur engagement pour leur valeur mais évidemment derrière quelques grands hommes on voit quelques grands textes on peut citer Voltaire Rousseau Hugo je vous l'ai cité à l'instant d'autres ont rejoint après Alexandre Dumas le panthéon on peut penser à Simone Veil ce récit incroyable intitulé Une vie par exemple et on peut penser à Maurice Genevois naturellement entré le 11 novembre dernier avec ceux de 14 donc derrière les écrivains nous on préfère voir des grands hommes avec un H majuscule des gens qui ont écrit une part de l'histoire une part de leur engagement en tout cas se traduit en livre Et donc en parlant d'engagement c'est une transition toute trouvée aussi alors j'anticipe Alexandre Dumas rejoint un de ses grands amis un de ses amis d'engagement d'ailleurs pendant le 19ème siècle qui est Victor Hugo est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'amitié qui pouvait relier Victor Hugo à Alexandre Dumas et notamment les engagements qu'il pouvait partager Oui alors il y a une vraie il faut imaginer que ce 19ème siècle est un moment incroyable de débat formidable les régimes successifs se changent se modifient et la république se construit petit à petit dans une lutte acharnée Victor Hugo s'engage pour la république et il a pour ça un certain nombre d'alliés on lui connaîtra des alliés comme Dumas effectivement plus tard on lui connaîtra aussi un allié à travers Clémenceau et il y a toute une série de personnalités qui tissent comme ça un maillage absolument incroyable un maillage intellectuel la république se base sur une pensée forte et ces grands hommes se battent à ce moment-là pour leurs idées et Alexandre Dumas participe de ce mouvement Très bien et donc ça vous pourrez évidemment en savoir plus en faisant des recherches mais on trouve beaucoup de ressources qui nous permettent de comprendre aussi l'engagement d'Alexandre Dumas évidemment celui de Victor Hugo et bientôt au Panthéon évidemment une exposition qui nous permettra d'en savoir plus sur peut-être l'actualité aussi d'Alexandre Dumas on le sait Alexandre Dumas et on l'a vu notamment grâce à Armel Baduel au Château d'If à créer un roman qui est peut-être un des romans les plus lus dans le monde un des romans français les plus lus dans le monde est-ce que lors d'événements actuels artistiques peut-être cinématographiques aussi on peut retrouver la présence d'Alexandre Dumas oui Alexandre Dumas est toujours parmi les personnalités moi je n'ai pas comme critère les sorties de films les sorties de livres ce genre de choses j'ai les critères des enfants qui entrent au Panthéon et qui savent qui est là qui n'est pas là et Alexandre Dumas fait partie de ceux pour lesquels les enfants savent qu'il est là et plus souvent ils savent que l'auteur des trois mosquetaires est là en vérité et oui tout à fait ça permet sur certaines pans de la culture populaire ça permet de revenir aussi sur l'exposition qui est présentée au Château d'Yves dont on a parlé concernant la bande dessinée Alexandre Dumas Alexandre Dumas est cité par exemple dans un film de Quentin Tarantino je ne suis pas sûr qu'énormément d'auteurs français soient cités dans un film de Quentin Tarantino mais dans Jungle Unchained par exemple on cite Alexandre Dumas et notamment pour ses origines noires notamment merci David je pense qu'on a fait le tour de la question sur Alexandre Dumas et son lien fort avec évidemment le Panthéon à tous ceux qui souhaitent aussi en savoir plus n'hésitez pas à partir sur les traces d'Alexandre Dumas en venant visiter le Panthéon ce temple républicain et découvrir aussi la crypte évidemment qui est un endroit fort en émotion en tant que temple républicain évidemment et on retrouve les hommes engagés tels que Victor Hugo l'exposition va débuter pardon bientôt et également Alexandre Dumas donc je remercie encore une nouvelle fois David merci à tous de nous avoir suivis nous espérons que cette émission sur Alexandre Dumas vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne pour en découvrir plus sur ces épisodes des rendez-vous du patrimoine mais aussi de très belles vidéos sur les 100 monuments de notre réseau n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu à commenter si vous avez des questions on sera ravi d'y répondre si c'est sur Alexandre Dumas ou sur d'autres sujets évidemment n'hésitez pas à nous proposer d'autres sujets on sera ravi d'avoir vos idées pour trouver un nouveau sujet sur ces rendez-vous du patrimoine suivez-nous aussi sur les autres réseaux sociaux at le CMN Instagram Twitter Facebook on est également là pour répondre à certaines questions sur ces réseaux sociaux et pour diffuser le contenu très riche et les belles histoires de nos monuments un grand merci évidemment aux participants Xavier Bailly Claire-Élise Hubert Armel Baduel Antoinette Gorriou David Madec Mégane Tellier un grand merci à notre maître régie Juliette Huvé à Camille Poirier également l'idée originale d'Antoinette Gorriou on la remercie pour avoir parlé de ce bel auteur qui est Alexandre Dumas et on vous dit évidemment à très vite et d'ici là très bon patrimoine au revoir et d'ici là